Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 8 Ticheries. Le 8 Ticheries, une date mémorable, importante. Et oui, c'est le jour anniversaire de l'inauguration du premier temple qui a été construit par le roi Solomont, par Shlomo Meller, en l'an 2636. Et oui, 8 Ticheries de 1636 ont commencé les festivités de l'inauguration du premier temple qui va durer pendant 410 ans. C'est ce jour-là que le roi Solomont va faire une prière magnifique pour que les prières soient exaucées dans cet endroit. Alors c'est vrai que c'est le jour où on aime bien évoquer le mérite de Shlomo Meller comme on le dit dans l'istichote, Rahmana et Kallan Selote, dit Shlomo Malka. Wachem se rappelle la prière du roi Solomont. Alors on aura à cœur de prier aujourd'hui sur la construction du Bet-Amygdash notamment dans la 14ème bracha de l'Amygdash, dans la 3ème bénédiction du Birk et Amazone. C'est quelque chose qui est puissant quand on sait que le jour de Kippour est un jour où il se passait des choses très fortes dans le Bet-Amygdash, dans le temple de Jérusalem. Et là, en moins 825, pour la date laïque, eh bien on a l'inauguration du Mishka, du Bet-Amygdash qui va durer pendant 7 jours et qui va s'enchaîner après avec la fête de la Simra, la fête de la joie, la fête de Soukhot. Il y a une symbolique, Hamon, Yakim, El-Mesuka, David, Nofélet, on compare le Bet-Amygdash à une Soukha qui est tombée par le mérite de la Soukha qui est la fête de la Simra. On arrivera à la reconstruction du Bet-Amygdash parce que, justement, la destruction du temple va provoquer le plus grand deuil que l'on rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a ici un message fort avant Kippour et qui va, cette année-là, d'ailleurs, ils n'avaient pas jeûné à Kippour et ils ont enchaîné les festivités de l'inauguration du Bet-Amygdash avec la fête de Soukhot. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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